Antoine Griezmann vicieux, un ancien de l'équipe de France Balance. On change un peu à une équipe qui gagne. Pour la Coupe du Monde au Qatar, qui débute dimanche 20 novembre. Didier Deschamps a sélectionné 25 joueurs en équipe de France avec pour objectif de ramener la Coupe à la maison, Aller les Bleus ! Aller ! Le sélectionneur a pris plusieurs nouveaux venus en équipe de France et a repris plusieurs footballeurs qui ont disputé, et surtout remporté, la Coupe du Monde en Russie en 2018. A l'image du capitaine Hugo Lory, des défenseurs Benjamin Pavard et Raphaël Varane. Des attaquants Kylian Mbappé, Olivier Giraud, Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé. Depuis la Coupe du Monde 2018, pendant laquelle il était resté sur le banc, Adil Rami a pris sa retraite sportive. Il est désormais consultant football pour TF1, et suivra de loin la compétition au Qatar. Dans une interview accordée au Journal du dimanche, dans l'édition du 20 novembre. Pour la début de la Coupe du Monde, l'ancien défenseur des Bleus a accepté de se confier sur ses anciens coéquipiers. Révélant que Benjamin Pavard, qu'il surnomme Jeff Tuch, était son chouchou. Que Lucas Hernandez était un pitbull sur le terrain et qu'Antoine Griezmann était vicieux. A propos de l'attaquant star de l'équipe de France, Adil Rami a déclaré, dans le jeu. Une déviation lui suffit pour déséquilibrer toute l'équipe adversaire. J'avais trouvé le truc pour l'embêter, le coller pour l'empêcher de bouger son corps d'enfant. Le corps à corps était ma seule chance. N'empêche, il m'a toujours fait galérer en Liga. Et d'ajouter, à l'entraînement, je le surveillais comme le lait sur le feu car c'est un malin. Antoine, il sent les coups comme personne. Il se faufile, tellement vicieux et invéritable à tout sur le terrain.